Il n'y a pas eu un déclic un jour, c'est ça que je veux faire. Non, ce n'est pas arrivé comme ça. J'avais assez de facilité dans tous les domaines scientifiques. J'aimais la biologie, j'aimais la chimie, j'aimais la physique. Je trouvais dommage de se spécialiser dans un domaine et de laisser tomber tout le reste. Au secondaire, au cégep, ce qui m'intéressait, c'était les sciences, mais je n'arrivais pas à choisir laquelle était la plus intéressante. Je me suis dit que je vais aller vers la science la plus fondamentale. Ça va me permettre de comprendre toutes les autres. De toute façon, la physique, c'est à la base de tout. Et puis, en physique, à l'Université de Montréal, il y a un nouveau programme qui venait d'être inauguré en biophysique, une option biophysique. Alors, j'ai dit, bien, ça, c'est pour moi, parce que j'aime beaucoup la physique, mais je ne voulais pas abandonner les aspects biologie plus orientés vers la médecine. Mais en fin de bac, j'ai fait un projet en physique nucléaire expérimentale, mais appliqué à un domaine médical. Alors, c'était des méthodes nucléaires appliquées pour l'analyse d'éléments trace dans des échantillons biologiques. J'ai plongé là-dedans. C'est devenu mon projet de maîtrise. Et c'est un projet qui s'est prolongé pendant toutes mes études de doctorat. C'est comme ça que je suis allé faire un post-doc en médecine nucléaire et que j'ai amorcé des études dans le domaine de l'imagerie médicale. J'ai commencé à étudier le domaine de la tomographie par positron. C'est une méthode d'imagerie de médecine nucléaire. Donc, le principe, c'est qu'on injecte un traceur radioactif qui se distribue à l'intérieur du corps. Et les molécules qui sont marquées vont aller se fixer dans des tissus ou des organes cibles. Et on ne veut pas seulement voir l'anatomie. Ce qu'on veut voir, c'est vraiment le fonctionnement des organes, les réactions biochimiques qui se produisent à l'intérieur des tissus. Alors, c'est une méthode extrêmement puissante. On dit que c'est une méthode d'imagerie moléculaire. L'un des problèmes de ces méthodes d'imagerie, c'est que la résolution spatiale n'est pas très bonne. Donc, on mesure des fonctions, mais on ne voit pas très bien l'anatomie, la morphologie. Mais il y avait quand même moyen d'améliorer la résolution spatiale en travaillant sur la technologie. Personne ne le faisait vraiment parce que la résolution n'était pas suffisante. Alors, quand on a développé l'appareil, on était parmi les premiers dans le monde à avoir un appareil destiné spécifiquement à des petits animaux et on atteignait la meilleure résolution possible. Alors, ça a permis de faire des... On a eu plusieurs primeurs côté imagerie de tumeurs, voir la structure interne des tumeurs, en imagerie cardiaque. On a publié les premières images fonctionnelles cardiaques chez des rats. Maintenant, on le fait chez des souris, des toutes petites souris. Lorsqu'on veut aller voir les détails fins du cerveau pour étudier l'origine des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer, le Parkinson, tout ça, il faut vraiment être capable d'aller discerner les différentes régions du cerveau. Il s'agit simplement de multiplier le nombre de capteurs pour faire un appareil de la dimension suffisante pour imager le cerveau humain. Et on pense que l'appareil qu'on développe va permettre d'avancer les recherches dans ce domaine-là. L'imagerie médicale, c'est le domaine par excellence pour être multidisciplinaire. On touche à vraiment tout. La technologie, la physique, la physique de la détection du rayonnement, c'est de la physique. La technologie, l'électronique, tout ça, c'est de la technologie aussi. Après ça, les applications, c'est de la biologie. Il faut comprendre la biologie, il faut comprendre la pharmacocinétique, il faut comprendre la physiologie du corps humain ou des animaux. Et il faut interpréter aussi tous ces résultats-là. Donc là, ça fait intervenir les biologistes, les médecins pour comprendre les images qu'on voit. Les images, c'est simplement des distributions de radioactivité qui bougent dans le temps, qui évoluent dans le temps. Et pour comprendre ce que ça veut dire, ce que ça signifie au niveau biomédical, au niveau biologique, ça prend ces expertises-là pour interpréter. Donc, ça touche à tout. Lorsqu'on accumule les données aussi, les données qu'on mesure, ce ne sont pas des images, c'est des données brutes, il faut les reconstruire. Alors, les méthodes de reconstruction tomographique, c'est des mathématiques. Donc, ça satisfait aussi un autre aspect que j'aime aussi, des équations, des réseaux des équations, tout ça. Donc, ça touche à tout. L'imagerie médicale, c'est un domaine extraordinaire pour faire une carrière dans un domaine multidisciplinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada